et bien maintenant pour cette première partie je dois pouvoir vous montrer maintenant comment vous préférez les paramétrages avec véhicule tracking en fait véhicule tracking travaille sur les fonctions donc véhicule tracking et il est toujours intégré dans l'environnement civil 3d donc il est installé dans l'environnement 3d donc vous allez voir mon travail sur l'environnement civil 3d et avant de commencer avec véhicule tracking la première des choses à faire lorsqu'on travaille avec civil tracking et véhicule tracking c'est premièrement il faut d'abord taper la commande unité vérifier dans quel système unitaire nous travaillons et voilà ça c'est la première méthodologie voile travaux d'un système international et les types c'est voyez il y a toutes sortes des unités là bas sur 20 pour ce qui est des impérioles qu'elle est c'est victoire d'impérioles on travaille toujours avec des fit donc des pieds mais pour ce qui est des métriques on travaille toujours à mettre ça c'est pour la précision des chiffres après la virgule et décimales ça c'est la première des choses qu'il faut vérifier avant de commencer et autre chose qui est ce qu'il faut faire c'est vous pouvez il ya plus ça c'est la première façon donc il vous a vu taper les unités vous vous vérifiez votre unité ici ça c'est la première méthode sont des notions d'autocad et l'autre méthode c'est là-bas et drawing et là bas nous allons vérifier des unités ici ça c'est ça l'autre mais sa méthode et l'autre méthode c'est c'est non en fait c'est pas une méthode ne pouvez vérifier avec civil 3d vous pouvez voir ici voilà on travaille à mettre ainsi de suite après maintenant nous allons aller ici chercher le plugin parce qu'il a plusieurs pratiques mais il faut de nourrir l'analysé sur le technique le module maintenant nous avons vécu le tracking et voilà l'environnement des vécu le tracking la première des choses avant de commencer avec vécu le tracking il faut premièrement d'abord aller ici c'est rien ici c'est rien donc le paramétrage il faut définir le le chien sur lequel vous travaillez donc limité et sur lesquels vous l'utilisez donc limité et des représentations et voilà c'est des coches ici je peux voir ici et soit c'est riche donc et pousse au fit pied alors nous ont travaillé à mettre nous pouvons soit laisser par défaut on peut vous cliquer là-bas soit nous allons dans advance et à 20 ici nous pouvons ajouter d'autres paramétrages tu vois et driving convention ici ça dépend en fonction de c'est très important ici pour ce qui est de des deux des prescriptions fonction des pays il y a là où les véhicules mais gauche ou mais droite et ils sont définis vécu drive on the right vécu drive on the left voilà pour ce qui est des mégots c'est que déjà conduit avec ils les comprennent mieux et ici vous pouvez aller il est très avancé donc pour ce qui est des paramétrages tu vois ici pour ce qui est des unités la distance le speed tu vois ainsi de suite là je clique sur ok je patiente et voilà alors arrivé ici je dois aller sur suivant suivant encore on m'a dit là et préfère la distance unité donc et unité unité des distances de préférence moi je vais utiliser la m et unité des préférences pour l'inviter c'est ce kilomètre par air et préférence anguilère c'est un degré arrivé ici et nous avons et il y a trois possibilités et soit et et youse elle est à même une qu'on va chez elle prend pour la m et moi je vais laisser ça je vais aller ici je vais laisser par défaut arriver ici c'est très important là basse et pour ce qui est lorsqu'un véhicule est en train d'être simulé donc que lorsque le véhicule est en train de passer sur la route ici vous pouvez déterminer pour ce qui est des simulations la vitesse et la vitesse déconception avant et aussi la vitesse déconception est inverse donc et arrière et là souvent c'est la moitié de ça ça restait par défaut c'est l'eau des prescriptions et des normes pour ce qui est des limites et story in get super sainte donc la limitation un pourcentage des directions des roues des véhicules et si vous allez déterminer si et l'angle et si des suites arrivé là tout 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 vous voyez ici c'est les normes maintenant ici par exemple nous allons utiliser la norme américaine tu vois si il ya notre norme de notre pays nous pouvons utiliser si nous avions installé par exemple les tant quittes et ici les contextes des designs vous voyez tout ça si vous allez dans cette norme ici vous allez voir que tout ça est inscrit parce que nous nous allons utiliser civile 3d c'est en anglais et nous allons utiliser la norme américaine par défaut et puis par après et nous allons cliquer sur suivant suivant et nous allons cliquer terminer après ça autre chose qu'il faut faire qui est très important ici c'est aller pour ce qui est des bibliothèques donc et library vehicle library avant de commencer il faut définir votre bibliothèque parce qu'ici vous allez découvrir c'est les normes des fabricants des différents pays de marques et des véhicules qui sont là et c'est le standard parce que chaque pays exige et les types de véhicules qu'on doit utiliser lorsqu'on veut conduire sur leur chaussée qu'à ce soit des autoroutes ou des routes secondaires ou des routes à destination campagne ou urbaine maintenant ici vous allez voir ici il ya tout c'est qu'il est norme et qui sont là néo-zélandais et chez tout 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 ça c'est la première des choses et ici vous allez voir world wide relvé qu'il donc et ça c'est c'est toutes les marques et des véhicules du monde entier par exemple c'est une route à des certes agricoles ici nous allons d'être déterminé local nous allons faire l'assimilation et l'analyse et le mouvement des véhicules sur notre chaussée et voilà là c'est trois corps et commercial track ainsi de suite et ici par exemple nous nous allons aller par exemple pour les états unis et là ça va donner l'énorme et des véhicules qui sont utilisés d'achat qui est à et moi je vais m'en ficher des ça je vais aller ici et là je vais choisir par exemple aussi qui est des véhicules métriques ici et là vous allez vous voir ça va me donner tous les véhicules ici alors vous allez voir quand j'ai cliqué ici par exemple et et pour ces véhicules ici il y a trois possibilités arrivé ici lorsque je veux je veux voir comme je l'expliquais tantôt j'ai rentré ici et j'ai qu'il par exemple pour ces bits si tu vois que je ne le vois pas il faut que j'affiche les diagrammes et lorsque j'ai cliqué si vous voyez vous voyez ça me donne les diagrammes donc ici lorsque vous voulez procéder lorsque vous choisissez un véhicule et voilà ça va vous donner et les diagrammes du véhicule que vous allez utiliser ici vous si vous voyez si ça va vous donner toutes les instructions précises par rapport à cette marque et des véhicules savoir tu vois ici ça vous donne et le long la longueur la largeur le body donc le corps du véhicule et tout 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 les maths storing donc l'anglais pour ce qui est des directions visuelles pour des roues ainsi de suite ce qui est le plus important ici c'est ça aussi vous voyez ici ça va me donner et pour ce qui est quand je clique ici l'élévation des mauvais qu'il tu vois c'est ça mon véhicule donc c'est le véhicule destiné à faire ça quand je clique ici tu vois pour les véhicules pour les sites véhicules ainsi de suite quand je clique ici par exemple tu vois par exemple ici c'est ce véhicule ici que je vais utiliser poser ça peut être des remorques et ça peut être par exemple des actrices ainsi de suite et voilà ça va me donner des informations ici ça me donne la longueur et tout ça et ici quand je clique ici ça va juste me donner la châssis donc le châssis d'un autre véhicule voilà ça me donne les roues et ainsi de suite et en cliquant ici tu vois ça va me donner le corps du véhicule en coupe des dessus donc la coupe de dessus des véhicules ici ça va me donner les châssis ça c'est le corps du véhicule la vie en vie en plan à deux dessus et là bas ça vous donne le mélange des véhicules le vie en plan les châssis et le corps du véhicule et puis ça va vous donner aussi des dimensions précises là c'est ça ici ça vous donne juste des informations ce qui est important ici c'est ici et vous voyez ici ici ça me donne des informations précises par rapport à mon véhicule vous voyez ça me donne pour ces véhicules ça me donne la longueur la largeur l'angle des rotations pour ce qui est des noms de nos roues tu vois ça me donne ici et des dimensions internes ainsi de suite si je vois qu'il est et les types de véhicules tu vois articulaires basse car entre la road train tu vois tout ça quand j'ai cliqué si tu vois que ça change et voilà moi par exemple je prends ça ça c'est un exemple que j'ai prise et je vais voir ici tu vois c'est que ça va me donner alors moi j'ai pas par exemple et ça 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 m'améterait pas par rapport à ma chaussée par rapport aussi aux ces techniques et à arriver ici qu'est ce que moi je vais faire je peux aller la vie qui louise à gp nommé gp créer un véhicule par rapport aux prescriptions car je les dis à l'introduction avec véhicule fracking vous avez la possibilité de créer votre propre véhicule donc votre propre véhicule personnalisé en fonction de toutes les instructions ici qui sont incluses par exemple dans votre pays vous avez aussi l'isine qui fabrique des véhicules et voulait faire cette simulation par rapport à cette route vous pouvez ajouter toutes informations ça va vous donner ça ça nous pouvons voir ça dans les jours à venir pour ce qui est des notions avancées avec véhicule fracking est arrivé et je suis là et maintenant qu'est autre chose ici c'est ici par exemple j'ai fait insérer une colonne par rapport aux informations qui sont là par exemple je vais voir par exemple le les tractors axel par exemple j'ajoute ça et j'ai pu ajouter aussi ça et my maximum stirring tu vois est arrivé ici j'ai préféré remonter ces informations je les perturbe je me présente à soit là quand je vais cliquer ici vous allez voir toutes ces informations vont s'ajouter ici voilà les informations que je vais de m vous allez voir voilà les informations sont là donc je vais ajouter beaucoup d'informations sur mon fait que tu vois tout ça locke storing tu vois ça me donne toutes les valeurs ici ça c'est parmi quelque chose à louer autre chose à venir c'est ça ici ici je peux zoomer voyez je peux zoomer voyez et aussi je peux dézoomer ici si je vais voir très bien des informations je peux aller là et j'ai toutes ces informations ici relatifs à mon véhicule que je vais choisir auxquels je vais utiliser pour faire l'analyse le soft part analysis donc il a le mouvement de ce véhicule ici et là c'est par rapport et augmentation donc et l'anglais pour ce qui est des les angles et des directions des mers où tu vois par exemple ici tu vois ça montre et qu'on va venir ouvrir on va faire des directions ouais mais où est arrivé ici les roues qui sont avant les roues arrière tu vois et voilà ainsi de suite et là c'est très important après avoir défini votre véhicule maintenant la prochaine vidéo je dois maintenant vous montrer après avoir fait tous ces paramétrages si vous avez déjà fait votre véhicule autre chose c'est lorsque vous voulez par exemple et choisir chercher un véhicule que vous ne connaissez pas par exemple je vais je vais chercher une vie un véhicule par exemple limousine je vais aller ici je vais mettre les musines par exemple c'est ça voilà je vais cliquer ici et voilà tu vois directement ça va me mener sur européen vehicles je vais chercher là bas je crois que je vais trouver mon véhicule et voilà les limousines est là si c'est une mise des musines ça va me donner le type des marques et des limousines que je vais utiliser vous voyez ainsi de suite après et après avoir tout défini maintenant la prochaine vidéo je vais vous montrer maintenant comment et nous pouvons préliminairement et comment procéder les différents paramètres pour ce qui est de l'analyse des mouvements de véhicules merci beaucoup et à tout à l'heure